Bien le bonjour, fiers aventuriers ! Aujourd'hui, je vais vous parler de mon nouveau roman Naëlbeuk qui s'intitule « À l'aventure, compagnon ! » C'est effectivement un gros livre comme tous ceux des éditions Octobre. Alors, puisque je ne fais pas les choses comme tout le monde, vous devez savoir que ce roman ne constitue pas la suite de la série mais son début. Il contient donc une version littéraire des saisons 1 et 2 que vous connaissez déjà en audio et en BD, adaptée pour ce format et illustrée par l'équipe de la BD Naëlbeuk. Alors vous allez me dire « Mais pourquoi diable écrire ce livre maintenant ? » Eh bien, pour deux raisons. Déjà parce que beaucoup de lecteurs m'ont envoyé des messages pour me demander si je pouvais le faire et je dois dire que c'était particulièrement motivant. Ensuite, parce qu'une collection de romans qui n'a pas de commencement n'a aucune chance d'être traduite. Et puis ça fait baltringue ! Ça fait baltringue ! Ça fait baltringue ! Oh t'es chiant le nain ! Il fallait toutefois rendre la démarche intéressante pour les gens qui connaissent déjà la série et c'est pourquoi vous n'allez pas trouver dans ce roman une simple réécriture des scènes connues. Vous allez commencer l'aventure avec une préquelle inédite, à savoir le recrutement des aventuriers par le commanditaire et leur voyage pour arriver jusqu'au donjon. Ça se passe à la taverne ! Ces scènes sont bien sûr en accord avec les résumés fournis dans l'encyclopédie et dans les arcanes de Naëlbeuk. Par ailleurs, des données concernant le jeu de rôle gratuit Naëlbeuk, qui n'avait pas été écrit à l'époque, ont été ajoutées au roman. Non, c'est pas encore à toi le barbare ! Ensuite, vous allez redécouvrir les premiers épisodes dans une version littéraire, avec des bulletins cérébraux en supplément. Vous noterez une présence renforcée de Zangdar et Révax, incluant des nouvelles scènes. Puis, peu à peu, vous allez basculer dans une adaptation en roman qui vous permettra de vivre des séquences qui n'étaient pas du tout dans l'audio ni dans la BD, des parties qui étaient souvent racontées par notre narrateur. Vous allez donc refaire le voyage de Val-Tordue à Boulgourville avec un mélange de passages connus et de nouvelles scènes pour rencontrer même à certains moments des personnages complètement nouveaux. Pour schématiser tout ça, imaginez que les lignes narratives représentent ici les parties de l'aventure connues en audio, en rouge, et celles de la BD en bleu. Ce sont globalement les mêmes, avec quelques modifications et des pages inédites. Ainsi, la ligne narrative du roman, en vert, s'attarde sur des passages qui étaient trop compliqués à gérer en audio ou sur des informations nouvelles qui permettent de mieux comprendre le développement des deux saisons. On pourra signaler par exemple la scène de la taverne du donjon, la fuite dans les couloirs ou encore le combat contre le golem de fer. Vous pourrez suivre également une partie du périple de cet enfoiré de Gontran Théogal. Il a bien failli nous avoir celui-là. Je le déteste ! A certains moments, il y a même de nouvelles bastons. Ouais, bastons ! Certaines séquences sont identiques mais racontées avec le point de vue particulier d'un aventurier, ce qui a parfois tendance à donner une version différente des faits. T'as pas le droit d'être là toi ! Allez, casse-toi ! On pourrait aussi parler de... Mais non ! L'histoire se termine bien sûr à Boulgourville et pourra s'enchaîner directement avec la couette de l'oubli, comme l'aventure originale. Hé, j'ai soif ! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère avoir répondu à vos questions, même si vous n'aviez pas de questions. Hé, baston ! A bientôt en Terre de Fang et faites attention aux pièges ! Et personne n'a vu ma hache ? Bande de voleurs ! Ouais, je suis sûr que c'est vous ! Sinon c'est où la taverne ? Sinon c'est où la taverne ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada